Il y a l'esprit de l'or, l'esprit de tous les noms. Nous sanctifions ton nom Seigneur. Il y a l'esprit de l'or, l'esprit de tous les noms. Je vais donc continuer notre enseignement sur la trompette de la vérité, la quatrième partie. Il est possible que je reste pendant longtemps sur la trompette de la vérité, d'autant plus que nous sommes en confinement. On n'est donc pas pressé de pouvoir sortir. Je vois que Maman Fatou également est connectée. Il a fait signe que Dieu soit loué. Il nous salue également Maman Tété, le bien-aimé Guy, Rama, tous ceux qui sont à la maison avec vous. Que Dieu vous garde également, qu'il vous bénisse. La soeur Angèle, je ne la vois pas connectée. Nous espérons également qu'elle pourra nous suivre. Voilà. Nous prenons le livre de Josué, chapitre 6. Je suis toujours en train d'expliquer la trompette de la vérité. La quatrième fête de l'éternel. J'ai béni également la bien-aimée soeur Nathalie, qui est en Suisse, qui est également connectée, qui nous suit. Avec notre bien-aimée Alice aussi, qui doit se trouver également, je ne sais pas, en Afrique du Sud, je crois. Donc, qui a toujours été avec nous. Que Dieu vous bénisse également, parce que vous êtes connectés pour nous suivre. Nous n'allons pas vous oublier dans nos prières. Voilà. Donc, j'ai vu l'apôtre Franck, ou même également connectée. Que Dieu te garde et qui te bénisse. Je prends le livre de Jéricho, chapitre 1. Le livre de Josué, chapitre 6. Le premier verset. La Bible dit, « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'est sorti et personne n'entré. L'éternel dit à Josué, «Vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours, les sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes rétentissantes. Et le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville. Les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne rétentissante, je voudrais que vous reteniez cela. Donc, la trompette consonnée ici, c'était dans la corne rétentissante. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. telle est la lecture des Écritures, telle est la lecture de la Bible. Maintenant, il faut donner l'intelligence à ces choses. Je parlerai calmement et je parlerai aujourd'hui véritablement beaucoup plus comme un pasteur afin que chacun de nous puisse bien nous faire saisir. Il est possible que je fasse quelques élans doctoraux, mais je resterai beaucoup plus dans la pastora pour que chacun de nous puisse comprendre. lorsque nous avons lu avec vous les livres de Nombre, chapitre 10. Nombre, chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse, il dit, je commence par le premier verset, « L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ de camp. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Et si l'on sonne que d'une trompette, le prince, le chef des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront, on sonnera avec éclat pour le départ. Verset 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. L'Eternel est Dieu dit à Moïse de faire deux trompettes d'argent, d'argent battu. La première trompette, ça va être pour le rassemblement. Et la trompette du rassemblement doit se sonner sans éclat, c'est-à-dire sans bruit. Mais la deuxième trompette qui ordonne le départ du peuple, cette trompette-là doit être sonnée avec éclat. Est-ce que vous comprenez? Et l'Écriture déprécisée, j'ai lu ça avec vous, l'Écriture dit lorsque cette loi de sonner la trompette va être une loi perpétuelle, c'est-à-dire des générations en générations. Mais quand vous lisez le texte, vous allez voir qu'aujourd'hui, cette trompette ne se sonne plus parce que nous n'avons pas des lévites aujourd'hui comme autant de Moïse qui sont en train de sonner la trompette. Mais Dieu a dit que la trompette doit être sonnée d'éternité à l'éternité. Il dit perpétuellement, c'est-à-dire des générations en générations sans fin. La trompette doit être sonnée par le fils d'Aaron qui sont les sacrificateurs. Dieu a-t-il menti? Dieu s'est-il contredit? Parce qu'aujourd'hui, physiquement, nous ne voyons personne sonner la trompette physique. C'est ici maintenant qu'il faut comprendre l'intelligence et la pensée spirituelle de Dieu. Donc, quand Dieu parlait de la trompette physique, Dieu y voyait une autre trompette qui est spirituelle. Et je vous avais dit que la trompette, c'est pour rassembler le peuple. Or, aujourd'hui, le peuple est rassemblé tout autour de la parole. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Lorsqu'ils auront entendu ma voix, alors ils viendront dans l'enclos. Donc, chaque fois que nous croyons à la parole, chaque fois que nous nous approchons de Dieu, chaque fois que nous nous approchons de sa demeure, cela suppose que nous avions préalablement écouté la parole. Donc, ainsi, la parole, c'est ça même la trompette qui nous rappelle au rassemblement. Donc, quand Dieu parlait de la trompette qui doit être sonnée de génération en génération et de façon perpétuelle, comprenez que Dieu ne parlait pas de la trompette physique, mais Dieu parlait de sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir les gens en train de sonner la trompette physique et croire qu'ils sont en train de sonner la trompette comme à l'époque de Moïse. Voyez-vous, donc, si nous voyons les gens, c'est disant des kimbanguistes, je prends l'exemple des kimbanguistes qui sont des fafaronistes, qui jouent des fafarons, qui jouent des trompettes, nuit et jour. Jouer de la trompette pour bénir Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si vous jouez la trompette, pensant que comme les sacrificateurs sonnaient de la trompette à l'époque de Moïse, voilà pourquoi aujourd'hui également, nous devons sonner la trompette comme dit à de Moïse, cela veut dire que la connaissance vous a échappé. Voilà pourquoi nous prêchons pour dire le véritable sens, la véritable interprétation de la trompette, en réalité, la trompette veut dire la parole de prêcher. Et la parole de prêcher a deux missions. La première mission, c'est de rassembler le peuple, et la deuxième mission, c'est de sonner les départs. La première trompette qu'on sonne, on la sonne sans éclat, sans bruit. Donc, nous comprenons que le rassemblement du peuple doit se faire sans bruit. Je vais expliquer ces choses très bien pour que nous comprenons. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont agités à cause du coronavirus, mais nous, nous croyons que le rassemblement du peuple et de Dieu se fera sans bruit. Vous comprenez ça? Il n'y 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 La première trompette est sonnée dans le calme. La première trompette est sonnée dans la tranquillité. Voilà pourquoi quand nous annonçons la parole c'est pour que les gens se convertissent. C'est pour que les gens changent de comportement. J'ai toujours dit et j'ai toujours insisté la raison de l'évangile la raison de la prédication c'est d'abord que nous puissions avoir des hommes et des femmes transformées et changées. Et cette chose doit se faire dans le calme. Voyez-vous frère donc quand nous prêchons l'évangile il faut que dans ton coeur intérieur que tu te sentes interpellé que tu sentes en toi les désirs et les besoins d'échanger les besoins et les désirs de transformer je l'ai toujours dit et je répéterai ça toujours frère nous nous assemblons tout autour de la parole pour nous identifier à la parole donc nous sommes appelés à la transformation et au changement c'est ça même la raison de la première trompette la première trompette c'est le peuple rassemblé je répète ça très bien parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai donné l'écriture de Josué chapitre 6 c'est pourquoi je vous avais dit la création d'Adam en réalité c'était un rassemblement est-ce que vous remarquez ça donc la création d'Adam c'était le peuple qui s'est rassemblé donc quand la Bible dit Dieu appela rassembla la poussière de la terre nous comprenons que chaque poussière de la terre était un homme voyez-vous c'est pourquoi l'éternel Dieu a dit ceci à Abraham je vais vous lire cette écriture là pour que vous compreniez ce que j'ai dit espérons que je vais la trouver Dieu dit ceci souffrez je suis en train de chercher cette écriture là je ne l'ai pas encore trouvée je m'excuse beaucoup Dieu dit à Abraham telle sera ta postérité je suis en train de chercher cette écriture là ok donc quand Dieu dit à Abraham attendez voilà je suis dans Genèse chapitre 15 prenons le livre de Genèse chapitre 15 la Bible dit ceci je prends je prends d'abord le verset 2 Genèse chapitre 15 le verset 2 il est écrit mon bien le mère Roland est ici que Dieu te garde la Bible dit Abraham répondit que me donneras tu je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas Abraham dit voici tu m'as donné des postérités celui qui est né dans ma maison sera mon héritier alors la parole de l'éternel lui fit adresser ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est celui qui sortira des entrailles qui sera ton héritier est-ce que vous remarquez c'est ça donc quand Dieu parle de l'héritier d'Abraham Dieu ne voit pas beaucoup il ne voit qu'un seul héritier donc la postérité c'est seulement une seule personne j'ai toujours dit ça j'ai toujours répété donc ce ne sont pas les héritiers c'est d'abord l'héritier une seule personne l'écriture dit après l'avoir conduit dehors il dit regarde vers le ciel compte-tu les étoiles si tu peux les compter il lui dit telle sera ta postérité je suis en train de chercher une autre écriture où il parle de la poussière de la terre il dit si tu peux compter la poussière de la terre laissez-moi tout voir à cause l'écriture je ne sais pas si je vais la trouver avec votre permission voilà Genèse chapitre 13 le verset 16 la Bible dit je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre telle sera ta postérité sera aussi comptée donc Dieu identifie les hommes à la poussière de la terre voilà pourquoi pour créer Adam l'éternel a rassemblé plusieurs poussières de la terre pour former un seul homme Adam qui est l'héritier donc l'héritier c'est un seul homme mais le seul homme Adam qui est l'héritier qui est en fait l'image de Jésus il est composé de plusieurs poussières voyez vous fré c'est pourquoi je vous ai toujours dit celui qui a hérité le ciel celui qui rentre dans Cana en fait ce n'est pas toi et moi non c'est Jésus qui rentre dans Cana mais lui Jésus c'est lui l'héritier c'est à lui que Dieu a fait la promesse mais comme Jésus c'est un corps composé de plusieurs membres donc pour que nous entrions en Cana il faut que nous entrions dans le corps de Jésus or tu ne peux pas entrer dans le corps de Jésus si tu ne réponds pas au rassemblement c'est pour que tu combats donc c'est un appel toi tu es poussière dans le monde mais pour que tu rentres dans Cana pour que tu rentres dans la terre promise il faut que tu rentres dans le corps de l'héritier le seul fils de Dieu c'est le Seigneur Jésus Christ mais pour que tu rentres dans ce corps il faut que tu répondes à la peine c'est à dire il faut que tu écoutes le son de la trompette et dès que tu auras écouté le son de la trompette tu vas donc quitter ta demeure pour entrer dans le corps de Jésus j'explique ces choses de façon pastorale c'est à dire que nous étions païens nous étions mondains nous étions pécheurs nous vivions comme les gens de ce monde nous nous conformions au siècle et présent mais quand nous écoutons la parole qu'est-ce que la parole fait la parole va t'appeler pour que tu quittes le monde pour que tu quittes les péchés pour que tu quittes le paganisme mais que tu viennes dans la maison de l'éternel c'est ça même le sens du rassemblement donc le rassemblement nous fait comprendre c'est de quitter le monde comment tu peux quitter le monde si l'on ne te prêche pas la parole vous comprenez donc pour que tu quittes le monde tu as besoin d'écouter d'écouter la parole de distinguer le son de la trompette c'est alors que tu viens au rassemblement donc venir au rassemblement ici ne veut pas dire aller dans ton lieu de culte non parce qu'il y a des gens qui vont dans des églises entre guillemets les quatre murs il y a des gens qui vont dans des assemblées comme nous avions l'habitude de nous rassembler chaque dimanche à Gatineau venir dans ces lieux de culte ce n'est pas ça le rassemblement tant bien même que nous savons qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble pour rendre un culte à l'éternel mais ça là ce n'est pas le vrai rassemblement le vrai rassemblement c'est lorsque tu quittes la ville du péché et tu viens t'associer à la ville de Christ c'est pourquoi la Bible dit là où se trouve le cadavre c'est là que vont s'assembler les aigles donc les cadavres ici ce n'est pas les cadavres du village ce n'est pas les cadavres de ton pays ce n'est pas les cadavres de tous ces gens qui sont en train de mourir aujourd'hui de cette pandémie donc les cadavres ici c'est le corps de Jésus c'est lui le cadavre c'est lui le jour où nous expliquerons le deuil de Jacob je reviendrai sur ces choses je vous démontrerai la mort de Jacob a réuni et Israël et les Égyptiens je donnerai combien de temps on a pleuré Jacob vous allez comprendre que la mort de Jacob c'est ça le cadavre et c'est là où se trouvent les cadavres c'est là qu'ils viennent s'assembler les aigles pour faire quoi pour boire le sang voilà j'aime ça donc nous comprenons que les cadavres doivent dégager les sangs ici il ne faut pas aller voir un sang physique n'allez pas non plus aller voir un cadavre physique non ce sont des langages bibliques mais dont les explications sont spirituelles voilà pourquoi le jour de la Pâque Jésus Christ a pris les pains il les rompit quand Jésus est en train de rompre les pains ces pains il dit ceci est mon corps en d'autres termes il dit en rompant mon corps je suis en train de vous exposer mon cadavre il tuait son corps c'est son cadavre c'est ça mais tout autour de ce cadavre qui est le pain c'est là où les apôtres se sont assemblés pour manger le pain et pour boire le sang parce que tu ne peux pas avoir le sang d'un cadavre ou de quelqu'un si préalablement tu ne tues pas la personne donc il faut tuer il faut ouvrir son corps est-ce que vous comprenez donc même quand tu vas donner le sang dans un hôpital on doit faire entrer l'aiguille dans ton corps on doit percer ton corps pour aller récupérer le sang donc le sang on ne peut l'extraire que si le corps est déchiré est-ce que vous comprenez si le corps n'est pas déchiré on ne peut pas boire le sang donc pour boire le sang ici j'explique que le sang c'est ça la vie or la vie c'est la parole donc ici nous ne sommes pas en train de boire un sang physique sans quoi tu vas devenir un sorcier ici tu ne peux pas dire aux gens bien aimé tu es en train de boire le sang le sang non tu vas rendre les gens des sorciers non donc ce sont des choses naturelles mais dont la pauvreté est spirituelle voilà pourquoi il faut que le corps soit rompu une fois que le corps est rompu vous comprenez ça une fois que le corps est rompu c'est alors que nous pouvons extraire le sang c'est ça même les jus des raisins il faut presser les raisins pour obtenir les jus or les jus des raisins c'est ça le sang selon les écritures je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture là souffrez je ne sais pas si le Seigneur peut nous donner la chance d'aller voir voilà prenons prenons les livres de Esaïe chapitre 65 le verset 8 prenez le livre d'Esaïe chapitre 65 ainsi parle l'éternel quand il se trouve du jus dans une grappe on dit ne la détruis pas car il y a là une bénédiction j'agirai de même pour vous pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire donc Esaïe nous fait comprendre que quand le jus la grappe de jus est ainsi tu ne peux pas le détruire parce qu'à l'intérieur il y a encore des jus je suis encore en train de chercher une autre écriture attendez je ne sais pas si je vais la trouver est-ce que vous comprenez donc c'est ça attendez je vais vous trouver une autre écriture si Dieu me permet attendez je ne sais pas il est écrit c'est ça Deutéronome chapitre 32 verset 14 Deutéronome 32 verset 14 la Bible dit la crème la crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux des béliers des bassins et des boucs avec la fleur du froma et tu as bu du sang du raisin virgule le vin vous voyez vous voyez donc or le sang du raisin c'est le jus c'est comme ça qu'il faut comprendre les écritures donc nous ne sommes pas en train de prêcher un sang physique non si tu comprends comme ça ta compréhension est encore charnelle tu vois ici Moïse comme un prophète explique que le jus du raisin c'est ça le sang et puis il explique que c'est ça même le vin donc celui qui a le saint esprit en réalité il a bu du sang en d'autres termes celui qui a le saint esprit c'est quelqu'un qui a bu du vin donc le vin qui est le saint esprit t'érent ivre est-ce que vous comprenez ce que nous disons donc celui qui a le saint esprit devient ivre il est ivre de quoi il est ivre du sang qu'est-ce que c'est le sang le sang c'est la parole donc celui qui est rempli de la parole c'est pourquoi j'ai toujours dit Dieu ne peut pas baptiser quelqu'un du saint esprit si la personne ne connait pas la parole ça ce n'est pas la bible donc nous entrons dans une église où les gens ne connaissent pas les écritures ils ne comprennent pas la parole mais tu trouves les gens en train de danser de chanter en train en train ils disent qu'ils ont le saint esprit non le saint esprit est le produit de la parole donc c'est la parole qui produit en homme le saint esprit voilà pourquoi j'ai toujours dit le signe évident de quelqu'un qui a le saint esprit ce n'est pas parce qu'il parle en langue non quand bien même que parler en langue c'est un signe du saint esprit n'oubliez pas que le diable aussi peut parler en langue est-ce que vous comprenez ça donc je ne remets pas en question le parler en langue le vrai parler en langue de Dieu existe mais j'ai dit le parler en langue n'est pas le signe évident que tu as le saint esprit non le signe évident que tu as le saint esprit c'est lorsque la parole de Dieu habite en toi et la parole de Dieu en toi ne peut pas te rendre inanime c'est-à-dire cette parole doit produire en toi les œuvres dignes de la répentance donc quand nous voyons quelqu'un converti qui crée Dieu qui respecte la parole c'est comme ça que nous nous comprenons que cet homme ou cette femme a le saint esprit est-ce que vous comprenez donc ce n'est pas parce que tu as tremblé non ce n'est pas parce que tu parles en langue non mais le signe je vous ai dit ça c'est lorsque quelqu'un boit du sang c'est-à-dire il reçoit le saint esprit le saint esprit doit changer sa démarche il est donc ivre du vin voyez-vous c'est pourquoi la maison de l'éternel c'est la maison du vin donc l'église est une maison du vin dont nous avons des vigneraux qui sont les prédicateurs nous sommes dans l'église pour produire le vin oh frère pour avoir le vin il faut presser les jus vous comprenez donc si on ne presse pas les jus on ne peut pas obtenir le vin si on ne presse pas les raisins il n'y a pas moyen d'obtenir le vin est-ce que vous comprenez or presser le raisin c'est ça même expliquer et interpréter l'écriture donc quand l'écriture n'est pas pressée quand l'écriture n'est pas ouverte quand l'écriture n'est pas expliquée et interprétée elle ne peut pas produire le vin et comme elle ne peut pas produire le vin les gens ne peuvent pas devenir ivres comme ils ne peuvent pas devenir ivres ils ne peuvent pas changer c'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui les gens vont dans des églises comment quelqu'un qui va à l'église il est ennemi de son frère nous comprenons qu'il n'a pas bu le bon vin un pasteur qui ne parle pas à quelqu'un d'autre celui-là c'est mon ennemi dès qu'il entre dans une maison il voit cet homme il change de direction mais il s'est dit chrétien il s'est dit pasteur nous avons affaire à des hommes qui sont malhonnêtes et ça vous comprenez ce que nous disons j'insiste c'est ça même venir au rassemblement un homme malhonnête tu fais la magouille tu sais que ce que tu fais est une magouille comprends que tu as du travail à faire donc le jus que tu bois n'est pas le jus pressé on n'a pas pressé les raisins parce que si l'on presse tu dois boire ainsi tu deviendras est-ce que vous comprenez quelqu'un qui est conduit par le vin voilà c'est pourquoi Paul dit ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi donc ta démarche doit changer ta façon de regarder doit changer ta façon d'aimer doit changer tout en toi doit changer tu ne peux pas te comporter comme les gens du monde est-ce que vous comprenez tu ne peux pas être un avare un égoïste un cupide un jaloux donc tout ce qui est mauvais devrait en principe t'équiter quand tu as bu du vin et le vin ici c'est la parole c'est ce que j'appelle moi la première trompette sonner sans éclat voilà pourquoi aujourd'hui pendant que nous prêchons la parole nous sommes en train de sonner la trompette on ne fait pas beaucoup de bruit ça ne fait pas de la catastrophe il n'y a pas de gens non nous prêchons calmement mais pendant que nous sommes en train de prêcher calmement ici Israël est en train de se rassembler est-ce que vous comprenez le peuple est en train de se rassembler je répète ça pour que vous compreniez il faut vous rassembler tout autour de la parole pourquoi parce que nous allons quitter cette terre donc il y a une trompette du rassemblement et il y a une trompette du départ je t'informe que nous quitterons cette terre voilà pourquoi nous ne pouvons quitter la terre que ceux qui viendront au rassemblement j'aime ça il ne faut pas être un audacieux un courageux un téméraire parce qu'un téméraire même quand il vit mauvais il se comporte mal il tape quand le Seigneur reviendra j'irai au ciel non on ne va pas au ciel parce que tu veux c'est pas avec ton zèle à mer que tu vas aller au ciel parce que tu as le zèle à mer tu te bousquilles moi je vais y aller non pour aller au ciel il faut répondre à l'appel du rassemblement c'est pourquoi l'écriture dit maintenant que tu entends sa voix n'endurcissez pas vos cœurs ce n'est pas pour rien parce qu'il arrivera un temps où tu n'écouteras plus la voix de l'époux vous comprenez ça c'est très important ce que nous disons voilà pourquoi regardez aujourd'hui je vous ai donné l'exemple aujourd'hui où sont tous ces gens qui se vantaient d'avoir des maisons des voitures sortaient non sortaient ils sont stressés tous concernant leur maison je suis sûr qu'après le confinement ils vont aller prendre des antidépressants ils seront encore plus déprimés frère le monde ne paye jamais le monde ne paye jamais frère regardez allez va rouler en Rolls qui va te voir il n'y a personne dehors personne ne va te voir avec ta Rolls on s'en fout de ta Rolls tu es confiné dans ta maison ton argent est en banque maintenant on vient de fermer le supermarché on avait fermé va acheter Zara non va Zara Winners Gucci va maintenant acheter c'est ce que nous appelons il faut faire la part des choses entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas portez les chaussures toi qui disais qu'il faut que je porte cette chaussure le dimanche qui va me sentir à l'église si toi tu n'as pas un nouveau vêtement tu ne viens pas à l'église toi il faut que tu achètes un nouveau vêtement chaque dimanche bon maintenant nous sommes à la maison nous n'allons plus au rassemblement maintenant allez porter les chaussures allez porter les vestes vous allez voir que tout est vanité poursuite de vent si tu ne t'arranges pas avec les seigneurs tu regretteras cette sceptre tu vas regardez frère nous sommes des frères je ne sais même plus venir chez Mama Karim il n'y a pas moyen de venir pourquoi je vais venir chez Mama Karim tu ne peux pas je ne peux pas venir pourquoi parce que si je viens là-bas je peux la contaminer avec le coronavirus ou alors moi je me dis elle va me contaminer mais regardez frère tu vois tout est vanité de vanité c'est pourquoi il est important de comprendre et de décider que ce qui est important dans la vie de l'homme c'est de se donner au seigneur de consacrer sa vie pour Dieu bien aimé dans le seigneur j'ai saisi cette opportunité pour vous dire venir au culte ne peut pas être pour toi un calvaire nous avons des frères le dimanche au lieu de venir prier lui préfère aller travailler chercher l'argent mais n'allez encore chercher l'argent mais regardez comment vous vous êtes tous retrouvés nos frères ce jour-ci je ne suis pas visible parce que tu vois les boulots tu as vu frère les boulots ne te payent pas mais au jour tu es à la maison est-ce que tu es mort tu n'es pas mort est-ce que ta vie s'est arrêtée ta vie ne s'est pas arrêtée frère tu t'avais dit que si tu ne vas pas travailler un dimanche tu ne pourras pas payer tes factures la vie ne s'arrêtera jamais apprenez à faire la part de choses prenez l'habitude de faire passer l'oeuvre de Dieu en premier vivre la parole la première chose écouter la parole est la chose la plus importante parce que c'est la parole qui nourrit ton âme c'est la parole qui t'appelle au rassemblement voilà pourquoi je vous ai toujours dit chaque fois que tu es devant de problèmes et que tu dois faire un choix c'est un conseil que je te donne fais d'abord passer le choix des dieux en premier c'est pourquoi la Bible dit recherchez d'abord le roi des cieux vous vous pensez comment nous recherchons le roi des cieux c'est lorsque nous avons à opérer des choix que nous sommes capables de dire pour Dieu voici ce que je ferai voilà frère donc tu ne peux pas sacrifier l'oeuvre de Dieu pour tes propres rendez-vous non frère reporte tes rendez-vous va servir le Seigneur c'est pourquoi j'avais dit au frère vous voulez trouver un travail c'est bien mais négocier pour dire dans mon travail les dimanche l'après-midi je ne peux pas venir travailler parce que je dois aller honorer mon Seigneur est-ce que vous comprenez ce que nous disons où je vais venir travailler après que j'ai fini de prier vous savez ce qui m'a toujours étonné les chrétiens qui devaient être des modèles ils ne sont pas modèles on est surpris de voir que ce que nous nous appelons les paillers les musulmans et les autres ils sont plus fervents que nous un musulman quand l'heure de la prière est arrivée même si tu avais un rendez-vous avec lui il va te dire attends je vais aller prier mon Dieu les juifs vous n'avez pas encore visité ça allez visiter la ville qui est envers là où les juifs vendent de l'or un juif quand les sabbats arrivent même quand tu te pointes à la porte que tu vas acheter de l'or avec beaucoup d'argent il va te dire attends après les sabbats mais les chrétiens d'aujourd'hui qui n'ont pas compris Dieu qui n'ont pas compris l'importance de Dieu ils vont sacrifier aller prier alors que ça dépend de leur propre vie vous ne priez pas pour les pasteurs vous ne priez pas pour les prédicateurs vous priez pour votre propre vie parce que nous aussi nous nous battons pour que nous entrions au ciel donc je ne prie pas parce que je vais démontrer à quelqu'un que je suis chrétien non je me bats aussi pour que moi-même également je puisse accéder au royaume maintenant il faut faire la part des choses apprend à répondre au rassemblement est-ce que vous monsieur le frère ça c'était le premier élément voilà pourquoi quand nous rentrons avec vous là où nous avons lu dans le livre de Josué chapitre 6 je rentre là-bas le chapitre 6 j'ai lu avec vous j'ai dit ceci Josué chapitre 6 verset 3 fais le tour de la ville vous tous les hommes de guerre faites une fois le tour de la ville tu feras ainsi pendant 6 jours est-ce que vous me suivez quand Israël est arrivé devant Jéricho je suis en train d'expliquer la trompette du rassemblement qu'on sonne sans éclat parce que la trompette du rassemblement est sonnée sans éclat la fois passée je vous ai expliqué que la trompette du rassemblement c'est le repos c'est-à-dire celui qui a travaillé doit entrer dans le repos c'est son sabbat j'ai expliqué ça il y a 3-4 semaines passées maintenant remarquez Dieu répète d'une manière ou d'une autre la même chose il n'y a rien de nouveau sur la terre ce qui a été c'est ce qui est et c'est ce qui sera Dieu se répète il a sa façon de parler de plusieurs manières pour que tu sois capable de comprendre voilà pourquoi je viens répéter pour que tu comprennes que le rassemblement est une réalité biblique et que l'enlèvement aussi est une réalité biblique Dieu a répété ça dans un autre langage pour que tu saisisses le jour où Israël voulait prendre de la ville et de Jéricho l'écriture dit Dieu dit que ils vont vous avez dit hein ils vont faire le tour de la ville 6 fois pendant 6 jours donc premier jour ils font le tour deuxième jour ils font le tour troisième jour ils font le tour quatrième jour ils font le tour cinquième et sixième jour est-ce que vous remarquez avant de prendre la ville de Jéricho le peuple fait 6 fois le tour de la ville c'est ici maintenant que nous disons quand tu n'as pas l'explication de l'écriture ne fais pas faire au peuple ce que tu n'as pas compris tu vas voir un prédicateur qui dit pour être délivré tu vas faire comme Jéricho tu vas tourner ta maison 6 fois il tourne il tourne il tourne 6 fois non ça c'est du fétichisme tu es un marabout non bien aimé tourne 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 tu feras le tour parce que Josué a fait tourner le peuple la vie de Jéricho 6 fois ils ont tourné 6 fois donc toi aussi tourne tourne non la Bible dit que les démons vous les chasserez à mon nom vous savez il faut il y a plusieurs sortes de prières il y a des prières de supplication d'intercession tu vois on peut supplier Dieu Dieu je te supplie combat mes ennemis ça c'est moi qui supplie Dieu éternel Dieu que mes ennemis soient dans la confusion je supplie je supplie c'est une prière de supplication mais la prière d'autorité de chasser les démons ça c'est toi et sur cette question Dieu a tout simplement dit tu vas les chasser parce que beaucoup de gens font cette confusion donc quand tu veux chasser les démons c'est une prière c'est toi qui ordonne en vertu de la puissance du Saint-Esprit qui est en toi c'est alors que tu ordonnes des mots quitte Seigneur c'est différent donc si toi tu es prédicateur tu veux faire une prière de délivrance tu ordonnes seulement aux démons de quitter délibérer non non frère faites un tour faites un tour tu vas voir toute l'église les gens en train de tourner 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 quelqu'un a une chanson qu'on chantait et tu vois l'église ils sont en train de tourner tourner c'est de la comédie faites du théâtre de chez nous vous comprenez l'éternel parle d'autre chose c'est pourquoi avant de prendre Jéricho il leur dit faites les tours six fois pendant six jours est-ce que vous avez suivi frère la Bible dit qu'ils ont fait les tours de la ville six fois en silence voilà donc c'était la trompette qu'on sonnait sans éclat pourquoi j'ai dit que c'est la trompette parce que je vous ai dit que la trompette qu'on sonne sans éclat c'est pour rassembler le peuple c'est pour réunir le corps d'Adam oh vous allez voir dans la Bible que Dieu a créé l'homme le sixième jour avez-vous remarqué donc les rassemblements se font le sixième jour donc tout le temps que Dieu créait le premier jour le deuxième jour le troisième jour jusqu'au sixième jour en réalité c'était la trompette sans éclat c'est-à-dire c'est la trompette qui rassemblait le peuple voilà pourquoi l'homme d'Adam fut créé le sixième jour et c'était le rassemblement et ce rassemblement s'est fait au moyen de la trompette voilà pourquoi c'est pourquoi ici la Bible je vais lire ça avec vous peut-être vous n'avez pas bien ça lisons ça c'est écrit vous attendez ce frère la Bible dit ceci Josué chapitre 1 il est écrit verset 5 quand ils sonneront non commençons par le verset 4 sept sacrificataires porteront l'arche devant l'éternel sept trompettes retentissantes le septième jour vous ferez sept fois les tours de la vie et les sacrificataires sonneront des trompettes je continue la Bible dit ceci quand ils sonneront de la corne retentissante vous entendrez le son de la trompette tous les peuples poussera des cris alors l'amirade de la vie s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi prenons l'écriture que je cherche là attendez je vais vous donner ça pour que nous puissions bien nous faire saisir la blessure avec votre permission la Bible dit ceci toujours là dans Josué je ne sais pas si j'ai trouvé l'écriture ou pas attendez Josué chapitre 6 là où nous étions j'ai relis l'écriture pour vous la Bible dit ceci verset 3 faites les tours de la ville vous tous les hommes de guerre faites une tour le tour de la ville tu feras ainsi pendant 6 jours verset 5 verset 6 Josué fils de nous appela les sacrificateurs et dit portez l'âge de l'âge pour que le 7 sacrificateur porte cette trompette rétentissante devant l'éternel il dit au peuple marcher faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'éternel je continue l'écriture de poursuivre lorsque Josué y parlait au peuple les 7 sacrificataires qui portaient devant l'éternel cette trompette rétentissante se mirent à marcher et sonner de la trompette l'âge de l'alliance allait derrière eux le 7ème jour c'est le jour où ils vont sonner avec éclat ils vont sonner avec bruit mais les 6 premiers jours le peuple marchait seulement en silence en tournant c'est ce que Nombre chapitre 12 nous a expliqué Nombre 10 dit ceci le verset 5 non le verset verset 7 vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée mais vous ne sonnerez pas avec éclatement vous comprenez donc pour convoquer l'assemblée on a sonné la trompette mais sans éclat ça c'est le langage de la Bible c'est le langage de la Bible donc quand on dit sonner sans éclat cela veut dire que prophétiquement je vous ai expliqué que la trompette c'est la parole c'est à dire que nous annonçons la parole sans beaucoup de bruit sans que le monde ne soit alerte c'est pourquoi tu vas voir nous sommes en train de prier ici il y a des gens qui passent tout autour de nous ils trouvent que nous faisons des aventures ils trouvent que nous perdons notre état ça ne fait pas du bruit nous partons calmement d'autres vont se moquer de nous ce sont des dépassés ils ont vieilli leur temps est révolu ok tu vois c'est sans éclat sans bruit donc mais vous ne sonnerez pas avec éclat donc quand vous convoquez le peuple voilà pourquoi le premier tour les six premiers tours que Israël est en train de détourner Jéricho prophétiquement c'était le rassemblement du peuple voilà pourquoi l'homme a été créé le sixième jour voilà pourquoi le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme or pendant que l'homme est en train de marcher là six fois pendant six jours je vous avais déjà expliqué ces choses quand tu marches il faut que tu te fatigues vous voyez ça donc l'homme était en train de marcher il s'est fatigué il suffit que tu marches aujourd'hui demain après demain le corps va se fatiguer c'est le pourquoi du septième jour qui est la fête des trompettes est-ce que vous m'en suivez le frère donc le septième jour c'est un jour préparé en avance pour le repos de ceux qui ont travaillé voilà pourquoi il est écrit tu travailleras six jours le septième jour tu te reposeras ce n'est pas qu'aujourd'hui si tu travailles dès lundi à dimanche que tu as péché non il faut trouver notre raison pour dire frère je vois le corps c'est fatigue travaille quand même si je repose toi quand même un jour ça je comprends mais ne va pas dire ne va surtout pas dire non bien aimé la bible dit tu travailleras six jours le septième jour tu te reposeras frère le septième jour c'est le dimanche il faut te reposer non parce que quand tu rentres dimanche pour te reposer lundi tu recommences encore à travailler donc ce n'est pas un bon repos parce que le vrai repos quand tu rentres tu rentres pour toujours voilà donc si tu vois quelqu'un qui dit qu'il a connu le Seigneur qu'il a encore commencé à pécher donc il n'était pas entré dans le repos les gens qui rentrent dans le vrai repos de Dieu ils se reposent définitivement de leurs oeuvres j'aime ça j'adore ça cela veut dire que celui qui a abandonné le péché celui qui a abandonné la vie du monde qui rentre en Christ il se repose de ses oeuvres c'est à dire qu'il a pris de la distance par rapport au péché il ne pêche plus il ne vit plus la vie mondaine il ne se comporte plus comme un paille il vient de se reposer est-ce que vous comprenez ça c'est pourquoi quand ils sont en train de faire le tout Dieu nous a enseigné que l'homme doit se fatiguer de sa chair le péché est un travail je vous avais dit le salaire du péché c'est la mort donc le péché c'est tout un travail or l'homme a été créé de la poussière de la terre le sixième jour est le jour de la création de l'homme Dieu enseignait que l'homme se fatiguerait de son péché il aura besoin du repos voilà pourquoi il lui faut le septième jour mais pour entrer dans ce septième jour là on doit maintenant sonner la trompette mais cette fois-ci avec éclat c'est là où on va en parler le dimanche prochain donc quand Israël est en train de faire le tour six fois tout autour de Jéricho prophétiquement c'était l'état du péché de l'homme et l'homme doit marcher pour être fatigué du péché c'est pourquoi il a besoin du septième jour parce que c'est le septième jour qu'Israël va entrer dans Jéricho ici j'explique d'abord de façon prophétique est-ce que vous comprenez maintenant laissez-moi finir par une exhortation considérez aussi que la marche que tu fais sur la terre dans le calme la victoire est devant toi tu as marché le premier jour c'est pas grave n'abandonne pas tu marches le deuxième jour c'est pas grave mais comme Dieu t'a fait la promesse que tu entreras dans Jéricho continue ta marche tu auras de la souffrance dans la chair tu vas te sentir fatigué ici maintenant tu vois j'ai pris l'aspect pastoral de cette écriture pour te faire comprendre comment on explique les choses je t'ai expliqué la portée spirituelle de cette écriture maintenant je t'explique la portée pastoral et évangélique de la même écriture c'est à dire l'homme pour obtenir ce qu'il veut il doit apprendre à persévérer ne te fatigue pas et si vous comprenez ce que nous disons il ne faut jamais te fatiguer parce que la promesse elle est certaine et l'éternel Dieu va te l'accorder Dieu t'accordera ce que tu demandes Dieu t'accordera ce que ton coeur désire j'ai toujours aimé cette écriture la Bible dit fais de l'éternel tes délices alors tu vois cette écriture parce qu'il y a beaucoup de gens non bien aimé dans le Seigneur Dieu te donnera tout ce que non Dieu ne te donne pas tout il faut bien lire ok c'est pourquoi je vous ai toujours dit Dieu n'est pas un féticheur attendez j'ai sous-entré cette écriture là psaume combien psaume 37 voilà prenez psaume 37 le verset 4 la Bible dit fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire faites attention Dieu ne te donne pas ce que ton coeur désire non c'est seulement lorsque tu auras fait de l'éternel tes délices ah tu vois quand Dieu devient tes délices c'est à dire maintenant c'est Dieu qui remplit ton coeur en d'autres termes ton coeur ne peut désirer que les délices de l'éternel c'est ici que beaucoup de gens n'ont jamais compris donc celui qui ne fait pas de l'éternel ses délices il ne peut rien obtenir maintenant ici je précise faire de l'éternel tes délices veut dire il faut que tout ce qui est en toi ton âme ton esprit ta vie ta respiration soit conforme à l'éternel c'est ainsi que même quand tu ouvriras ta bouche pour demander ce que ton coeur désire c'est pas ce coeur ici ce que ton coeur va désirer il ne peut que désirer ce que l'éternel désire c'est alors que Dieu te donnera tout le tout ici ce n'est pas que bien aimé dans le Seigneur Dieu je te prie il faut que tu tues mon oncle mon oncle là il a pris mon argent 1800 dollars je demande il ne veut pas payer Dieu je veux que tu le tues je veux que tu le tues cette prière est une abomination parce que si tu avais fait de l'éternel tes délices tu comprendrais que souhaiter la mort de quelqu'un selon les délices de l'éternel est une mauvaise chose c'est pourquoi nous vous avons toujours dit la prière de maudire les autres est une mauvaise prière bien aimé la Bible dit quiconque maudira Abraham sera maudit mais oui mais la Bible n'a pas dit que quiconque te maudira il faut que toi tu le maudisses non celui qui maudira Abraham sera mais qui est celui qui est en train de maudire celui qui maudit Abraham ce n'est pas Abraham vous comprenez ça donc nous enfants de Dieu on ne peut pas maudire quelqu'un si quelqu'un nous maudit nous nous savons que le fait que lui nous maudit Dieu qui nous venge va s'occuper de lui c'est ça l'essence de l'écriture mais on ne peut pas faire une prière de souhaiter la mort des gens même si ton enfant est sorcier et que tu sais qu'il est sorcier toi chrétien tu ne peux pas souhaiter sa mort non mais comme lui il continue à t'en sorcier il faut qu'il sache que l'éternel va le combattre c'est ça lui aussi il sera maudit mais qui qui amènera la malédiction chez lui c'est l'éternel c'est pourquoi la Bible dit qu'à lui la vengeance à lui la rétribution donc un enfant de Dieu ne se venge pas lui-même est-ce que vous comprenez donc je conclue pour dire cette tour dont nous sommes entrés quand Israël est entré de tourner c'est ça la première trompette de la création d'Adam c'est ça la convocation nous venons nous sommes entrés de venir jusqu'à ce que nous allons atteindre la totalité de ceux qui sont appelés une fois que cette totalité de ceux qui sont appelés arrive qu'est-ce qu'on fait par la suite maintenant il y aura la trompette qui va être sonnée avec éclat c'est là que je reviendrai dimanche prochain pour expliquer l'enlèvement voilà pourquoi je vous ai dit qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas connaître l'enlèvement avec beaucoup de bruit pour nous tu vois il y a des menaces partout c'est sûr que c'est l'enlèvement non ce n'est pas l'enlèvement ok soyez calme nous sommes encore en train le peuple est encore en train de se rassembler nous tournons encore la ville de Jéricho et nous tournons cette ville silencieusement tout le monde en silence sans beaucoup de bruit calmement je reviendrai parce que je vais expliquer pourquoi Israël traverse la main rouge la nuit pourquoi il traverse les jours de la nuit ce sont aussi des temps de silence j'en parlerai que les dieux du ciel qui vous gardent qui vous protègent je crois que nous avions nous venons d'aborder l'essentiel de ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui et je voudrais recommander l'avis de tout un chacun entre la main du Seigneur j'ai pris les dieux qui vous gardent qui gardent vos maisons qui gardent vos enfants et nous savons également qui nous donnera encore le souffle de vie et nous donnera la possibilité de nous voir des visus et cela va être une très grande bénédiction que la gloire du Seigneur la main de Dieu soit sur tout un chacun de nous et que vos maisons soient protégées sous l'ombre de sa droite parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous garder il n'y a que Dieu qui peut nous protéger merci d'avoir été très nombreux de Dieu qui nous blessera lorsqu'on parlera de l'agneau Dieu nous blessera lorsqu'on parlera de l'agneau la récidérons pour décider tout le monde la récidérons Sous-titrage ST' 501